La revue de presse préparée, concoctée, mijotée par Julien Cheïda ce matin. Bonjour Julien. Bonjour Antoine. Julien, l'Ukraine pourrait-elle frapper la Russie avec des armes de longue portée occidentale ? On l'évoque dans la Une, la question est sensible et elle est mêlée bien sur la table. Comment la presse réagit à ça, Julien ? Eh bien Antoine, c'est très simple. La presse, de manière globale, se montre extrêmement prudente sur cette question sensible. Notamment, elle se montre prudente comme les principaux pays qui sont concernés par cette question. La France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui sont ou qui seraient peut-être les principaux pourvoyeurs de ces missiles longue portée. En voici un ici, ça c'est la version française de ce missile longue portée qui s'appelle le Scalp. Capable de frapper une cible, nous dit le Figaro, à environ 300 kilomètres. Objectif de l'Ukraine, vous le disiez. Viser des cibles militaires russes capables elles-mêmes de frapper l'Ukraine. Mais voilà, nous dit le monde, cette question taraude les alliés qui sont partagés sur cette utilisation de missiles pour frapper la Russie en profondeur. S'ils disent y réfléchir officiellement, donner leur aval est une autre paire de manches. Pourquoi ? Eh bien tout simplement à cause des répercussions éventuelles. L'objectif serait d'affaiblir la Russie sur le plan militaire et ensuite de permettre à l'Ukraine d'arriver à une éventuelle table de négociation en position de force. Mais vous le disiez aussi à l'instant, c'est ce que rappelle Der Spiegel en Allemagne. Ces mots de Vladimir Poutine hier, eh bien, qui rappelaient qu'une telle utilisation d'armes contre la Russie serait tout simplement considérée comme une entrée en guerre des pays de l'OTAN. L'avertissement, évidemment, est pris au sérieux. Pas question pour Washington d'amorcer une escalade incontrôlable avec Moscou. Et la question sera justement débattue à Washington aujourd'hui entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Oui, Joe Biden serait même, c'est ce que nous dit le New York Times ici aujourd'hui, serait même sur le point d'approuver l'utilisation de ces types d'armes à la condition, rappelle le journal américain, qu'il ne s'agisse pas d'armes américaines mais françaises et britanniques. Pour l'instant, Londres aurait déjà donné son accord. Une visite du premier ministre britannique est d'ailleurs prévue aujourd'hui à Washington pour la Russie. Enfin, du côté, pardon, excusez-moi, du côté russe. Eh bien, tout cela n'est que du théâtre. C'est ce que ici nous dit le site internet, le Moskovski-Komsomolets. Tout cela n'est que du théâtre car la décision serait déjà prise, selon un expert militaire russe. La vraie question qu'il faut se poser, eh bien, c'est quand est-ce que l'Ukraine frappera et où ? Le journal affirme que les missiles qui seront utilisés seront bien des missiles américains. Il affirme cela sans aucune preuve. Des missiles américains capables de frapper des cibles encore plus lointaines, comme notamment Moscou. Et en Allemagne, Julien, la décision de rétablir les contrôles à ses frontières à partir de ce lundi inquiète ses partenaires européens et une partie de la presse, on l'imagine. Oui, la question qui se pose, Antoine, c'est qu'est-ce qui se passe en Allemagne en ce moment sur durcissement. Et bien, provoque des remous en Europe. On parle ici de débat, mais ce sont plutôt des remous. Vous allez voir pourquoi. Donc, Le Monde nous explique qu'il y a ce durcissement allemand sur la question migratoire, alors que jusqu'à présent, l'Allemagne était l'un des pays d'Europe les plus ouverts sur la question. Le journal donne plusieurs raisons. Il faut rappeler le contexte. Il y a eu plusieurs attaques meurtrières en Allemagne. La dernière, c'était à Zollingen en août. Deux faits divers impliquant des réfugiés radicalisés. Il y a aussi eu cette poussée de l'extrême droite aux européennes en juin dernier. Et aussi la victoire d'un parti d'extrême droite en Allemagne, l'AFD, qui a remporté la région de Thuring. Autant de raisons qui poussent le gouvernement de Olaf Scholz, nous dit Le Monde, qui est social-démocrate, qu'il le pousse donc à un virage à 180 degrés. Et tant pis, Antoine, tant pis si ça fera ce les voisins. Regardez ce que dit ici la tribune de Genève en Suisse. Varsovie dénonce un durcissement inacceptable de ses contrôles à la frontière. Varsovie qui craint que tout simplement ce rétablissement ne mette en péril les acquis de la libre circulation héritée des accords de Schengen. Du côté allemand, le Tagach-Piegel nous dit aujourd'hui que les Allemands sont plutôt pour approuver un tour de vis, un meilleur contrôle de cette immigration irrégulière. 28 Afghans qui étaient entrés sur le sol allemand ont été déjà expulsés. C'était à la fin du mois d'août. On parlait de l'influence de l'extrême droite. Regardez la question posée par le journal La Croix aujourd'hui. Est-ce que l'Allemagne applique le programme du Rassemblement National Français ? La réponse est claire, c'est non. Car si le RN veut instaurer une telle mesure de manière permanente, le journal nous rappelle que la mesure annoncée par l'Allemagne, qui s'appliquera à partir de lundi, n'est que temporaire. Elle n'est en vigueur que pour six mois. Et elle intervient dans un contexte de menaces terroristes, ce que permettent les accords européens, au contraire de ce que défend le Rassemblement National. Et pour terminer sur ce dossier, je vous invite à lire le grand dossier proposé aujourd'hui par Courrier International. Et cette décision reste un symbole extrêmement fort pour l'Europe, puisque d'un côté l'Allemagne, mais aussi la France, avec la nomination de Michel Barnier à Matignon, ces deux pays commencent à pencher à droite. Quelles conséquences ? C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la revue de presse des hebdomadaires. Que vous allez également nous préparer, Julien. Lui, il a quitté la scène auréolée d'une médaille d'argent olympique. C'est Vincent Collet, l'ex-entraîneur de l'équipe de France de basket, qui a donc officialisé son départ après 15 ans de bons et loyaux services. Oui, on ne tire pas un trait comme ça sur l'un des plus beaux palmarès du basket français. Vincent Collet, ici à la une de l'équipe, tire sa révérence, même s'il dit avoir un tout petit peu pensé à continuer l'aventure. Une carrière qui s'est achevée, vous le disiez, sur cette médaille d'argent au final des Jeux olympiques de Paris. perdu face aux géants américains. Son seul regret, dit-il aujourd'hui, de partir, c'est de ne pas pouvoir continuer avec la nouvelle génération qui monte. Nouvelle génération notamment incarnée par Victor Wenba Nyama. Mais il faut savoir s'arrêter, dit-il, surtout après ces Jeux de Paris qu'il considère comme sa plus grande compétition. Sa plus grande compétition et ce très beau palmarès pour Vincent Collet. Merci beaucoup, Julien, pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est l'heure de votre reportage. Merci.